Bonjour tout le monde, mon nom est Joanne Perrien, je suis la directrice de l'école de Tianshi. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous amener dans une méditation où on va aller visiter ce qu'on appelle le multivers. Dans le fond, le multivers, c'est vu comme l'ensemble des univers, ou on pourrait dire l'ensemble des dimensions qui entourent notre monde ou qui sont dans notre monde, et qui nous permet d'avoir accès à, je dirais, des nouvelles choses, des nouvelles réalités. On est habitué de vivre beaucoup dans la 3D, c'est-à-dire dans la dimension concrète, qui est une dimension qui nous donne de l'information finalement avec nos sens, principalement ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ce qu'on entend, tout ça. Mais il existe des dimensions plus subtiles, des dimensions avec lesquelles on a plus accès avec la pensée ou, je dirais, avec nos corps subtils. Ce qui fait que ce qu'on va faire ce matin, on va aller se promener et on va aller découvrir d'autres univers dans le multivers. Le but de tout ça, c'est de plus en plus contacter différentes énergies. Et plus on découvre, plus on contacte de nouvelles énergies, et plus ça a un effet apaisant sur soi, plus c'est harmonieux. Le fait de comme renouveler avec la dimension de notre être, qui n'est pas juste un corps physique, mais qui est, dans le fond, un être qui a accès à de multiples choses, à la dimension spirituelle, à la dimension subtile et à tous ces autres mondes. C'est fait que là-dessus, on va s'installer. Je vais vous demander de fermer les yeux, de prendre une bonne inspiration. Commencez par visualiser que vous marchez dans un champ. Visualisez l'herbe haute. Et à chacun de vos pas, vous sentez que vous vous enracinez dans le sol, que vous êtes bien incarné dans la dimension terrestre. Plus vous avancez, plus l'espace devant vous, plus le ciel devant vous devient bleu, d'un bleu rayonnant, sans nuages, très clair. Vous continuez à avancer et vous voyez devant vous, dans le ciel, comme un espace qui s'ouvre, un peu comme si une porte s'ouvrait, vous donnant accès à d'autres dimensions. Tout doucement, par votre pensée, vous vous élevez et vous allez traverser cette porte dans le ciel qui vous amène dans des endroits inexplorés, des endroits magiques, des endroits plus subtils que notre terre. Maintenant, une fois que vous arrivez et que vous passez cette étape, vous voyez devant vous de multiples mondes. Ils peuvent être représentés par des planètes, des planètes certaines translucides, d'autres plus matérielles, un peu comme notre terre. Vous choisissez d'aller visiter un de ces mondes. Vous choisissez une des planètes et tranquillement, vous voyez que vous vous approchez de ce monde. Vous constatez que lorsque vous arrivez dans ce monde, l'air est plus léger. La force gravitationnelle à laquelle vous êtes habitué sur la terre n'est pas la même à cet endroit. C'est un peu comme si vous flottez dans les airs et que vous vous déplacez plus facilement. Vous voyez des êtres venir vers vous, des êtres de lumière. Ils sont entièrement lumineux, d'un blanc jaune hâte, mais magnifique. Il y a un peu de doré aussi à travers leurs vibrations. Ils viennent vers vous. Ils vous expliquent que l'univers est complexe, qu'il n'y a de multiples mondes et qu'à travers tous ces mondes, vous êtes les bienvenus. Vous flottez maintenant, ou marchez, si vous préférez, dans cet espace. Les êtres lumineux vous accompagnent. Ils vous amènent vers une prairie verdoyante. Ils vous disent que dans cet espace, vous pouvez créer de nouvelles réalités, créer de nouveaux mondes pour vous, pour vous personnellement ou pour l'ensemble des gens de d'autres mondes. Vous voyez comme un écran de télévision qui apparaît dans les airs. Et vous regardez. Vous voyez les êtres déambulés dans cet écran. Beaucoup de gens se déplacent. Et pour la première fois, vous avez accès à leur lumière intérieure. Chacun des êtres qui se déplacent, vous voyez une lumière scintillante au niveau de leur cœur. Vous voyez tous ces êtres marcher dans leur réalité, peu conscients de leur lumière, alors que celle-ci est bien présente. Vous constatez qu'il en est de même pour vous, que votre lumière intérieure est rayonnante. Et pour de multiples raisons, vous ne l'aviez pas vue avant. Tout d'un coup, les êtres dans cet écran vous saluent. Parce qu'en devenant conscients de qui vous êtes et de votre lumière, ils sont devenus conscients de la leur. Par votre éveil, vous avez éveillé un peuple à sa propre lumière. Maintenant, l'écran disparaît. Les êtres d'une lumière qui vous accompagnaient vous disent qu'il est possible à partir de maintenant d'illuminer le cœur de chaque personne que vous allez croiser. Que même si vous ne voyez pas toujours le rayonnement, automatiquement, celui-ci se fait. Maintenant, vous repartez et revenez doucement vers notre monde. Lorsque vous traversez l'espace dans le ciel, cette espèce de porte que vous avez passée, vous vous retournez avant de rentrer chez nous et voyez qu'il existe des milliers de mondes que précédemment vous n'aviez pas vus. Maintenant, avec votre lumière intérieure, vous voyez tous ces mondes en devenir, tous ces mondes en transformation. Vous savez à partir de maintenant que vous pouvez influencer positivement ces mondes et qu'indirectement, ils auront un impact positif sur vous. vous avez compris que l'univers est complexe, que l'univers est grand et qu'il existe de multiples univers. Vous revenez doucement ici dans notre monde. Vous vous assoyez sur un banc et prenez le temps de ressentir votre lumière intérieure, cette lumière qui était inconnue de vous précédemment. Vous la faites grandir et vous devenez comme une ampoule électrique, une pure lumière et vous devenez au même instant. Vous ouvrez les yeux et vous constatez que le champ, l'espace, le ciel qui était devant vous disparaît. Un peu comme si tout devenait pure énergie. Il n'y a plus de sol. Il n'y a plus de ciel. Il y a juste une vibration qui vous entoure. et vous savez que cet état de pure énergie, de pure vibration est la vraie réalité. Vous avez compris que vous êtes pure énergie, que le monde qui nous entoure et qui vous entoure est une projection ou une image de votre esprit. Mais qu'en réalité, tout autour de vous est pur mouvement, pure énergie. Vous découvrez qu'à travers cette pure énergie, vous pouvez transformer votre réalité dans le monde terrestre à volonté. vous pouvez choisir vous pouvez choisir des images, des impressions, même des images futures qui vous conviennent, les imprégner dans votre cœur et ceci incitera cette image à devenir réelle dans votre monde. Vous avez eu accès à un état de conscience supérieur. Un état de conscience qui ne fait pas disparaître le reste, mais au contraire, amplifie votre perception et vous permet de réaliser que vous êtes créateur. et que depuis toujours, vous créez, mais qu'à partir de maintenant, vous pouvez choisir de créer concernant. Vous voyez de multiples images encore une fois apparaître devant vous. Ce sont des réalités possibles pour vous. Vous pouvez voir une future maison, un futur environnement, des nouvelles relations avec des gens. Choisissez parmi ces images une qui vous convient et si jamais cette image est plus jolie ou plus idéale que vous aviez même pensé, choisissez cette meilleure image. Imprégnez-le dans votre cœur. augmentez votre lumière et affirmez que c'est cette réalité que vous voulez maintenant dans votre vie. et plus vous allez répéter cet exercice et plus cette réalité va se matérialiser dans votre monde. Maintenant, prenez une bonne inspiration et quand vous serez prêt et prête, vous ouvrirez les yeux. Je vous souhaite une belle journée et amusez-vous à créer de nouvelles réalités. de nouvelles réalités. Et amusez-vous de nouvelles réalités.